Dernier appel pour les présentations des visiteurs. Et maintenant, les déclarations des députés. La députée de Yurtsinco. Je m'adresse à la Chambre pour parler de la journée du parcours vers la liberté. Une journée très importante pour les Canadiens d'origine vietnamienne, qui avait été, journée qui a été introduite et présentée par le sénateur Ngo, qui commémore l'exode des réfugiés vietnamiens et leur acceptation au Canada. Beaucoup de réfugiés sont partis par bateau et on les a donc appelés les boat people. Le Canada a accepté des milliers de réfugiés, de nouveaux citoyens, qui apportent leur contribution, une contribution merveilleuse à la société ici en Ontario. La journée de la liberté est symbolique. Il s'agit de reconnaître les défis du passé, mais aussi d'aller plus loin et de célébrer les contributions de la communauté vietnamienne dans la construction de notre grand pays. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Ontariens d'origine vietnamienne qui sont ici. C'est un honneur d'avoir ici pour la première fois tous les députés qui portent des écharpes représentant le patrimoine vietnamien, basé sur le drapeau du patrimoine et de la liberté vietnamien. J'espère que mes collègues de tous les partis vont se joindre à moi pour célébrer cette journée et reconnaître les difficultés que les réfugiés vietnamiens ont connues et tous les défis qu'ils ont dû relever pour apporter leur contribution à la société et à la vie publique canadienne. La députée de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Le 12 avril, c'est la journée, l'anniversaire 1917 à laquelle les femmes ont eu le droit de vote. Et il s'agit donc de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a ici 50 filles de 6 comtés qui se réunissent pour voir comment fonctionne cette Assemblée. Et nous le faisons pour une bonne raison. Le Canada n'a pas fait un très bon travail pour ce qui est d'élire des femmes à des postes publics. En fait, nous sommes 46e dans le monde. 46e derrière la plupart des pays européens et derrière l'Australie. C'est honteux. Il y a beaucoup de retard à attraper. Et si vous n'avez pas encore organisé de séance de rencontres entre les filles et les représentants du gouvernement et des députés, je vous invite à le faire dans votre comté. C'est quelque chose qui est très utile parce que vous pouvez rencontrer des enseignantes et enseignants, des directions d'école et des filles qui peuvent apprendre sur l'Assemblée législative. Donc, si vous n'avez pas de groupe comme cela, lancez-en dans votre circonscription. Et je suis très heureuse que les femmes aient obtenu le droit de vote. La députée de Mississauga, Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Avant de faire une déclaration, je voudrais souhaiter la bienvenue aux leaders de la communauté vietnamienne ici à Queen's Park. Le 30 avril, les Canadiens vietnamiens, dans ma circonscription, et en Ontario et au Canada, vont célébrer la journée de la route vers la liberté. Nous avons accueilli des milliers de 60 000 réfugiés vietnamiens qui ont quitté leur patrie à la fin de la guerre du Vietnam. Ils ont fait une traversée par bateau, une traversée très dangereuse, et ils ont été reçus par les Canadiens. L'hospitalité des Canadiens n'a pas de limite. Et nous avons vu cela quand notre pays accueillit 25 000 réfugiés syriens au Canada. En 1986, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a donné le prix au peuple du Canada pour son accueil. Et nous avons maintenant, en Ontario, plus de 100 000 personnes d'origine vietnamienne. Et je voudrais remercier la communauté vietnamienne pour la contribution significative qu'ils ont apportée à Toronto, à l'Ontario et au Canada. Et je souhaite ainsi honorer la journée de la route vers la liberté. Merci, M. le Président. Je suis fier de m'adresser à l'Assemblée législative pour commémorer Johnny Whitaker et sa contribution aux différentes communautés dans ma circonscription. Il a été élu à la communauté de Williamsburg en 1964 avec 13 votes d'avance et il a servi pendant 32 ans consécutifs. Il a été le premier maire de la municipalité fusionnée de South Dundas en 1997. Il a participé également à l'autorité de conservation de sa communauté. Il a été également éleveur, éleveur de bétail, bétail de boucherie et bétail de laitier. Et il a toujours apporté sa contribution à la communauté. Au Conseil de comté, en 47 ans, il a seulement manqué une réunion parce qu'il s'est cassé la jambe en jouant au hockey. Il aimait beaucoup le hockey. Son défaut, c'était plutôt qu'il était centré vers la gauche du point de vue politique. Et il a été dit qu'il a eu une vie bien vécue, bien remplie au nom des résidents de South Dundas. Je voudrais offrir mes condoléances à son épouse et à sa famille. La députée de Kitchener-Waterloo, depuis que le gouvernement a annoncé des changements de financement, il y a trois semaines, les parents d'enfants atteints d'autisme ont réagi pour le fait que les enfants de plus de cinq ans n'étaient plus sur les listes d'attente. Le gouvernement a annoncé 16 000 nouveaux espaces, mais il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de parler de l'avenir de ces enfants et de la province. Si le gouvernement libéral veut parler seulement de chiffres, je peux en donner. 85 % des enfants qui ont une thérapie ICI ont plus de cinq ans. Et en 2014, 1 300 élèves des écoles publiques ont été identifiés comme autistes. L'année dernière, le TDSB à Toronto a eu un manque de financement et le soutien pour les enfants avec des besoins spéciaux sont sous-financés dans toute la province. Et donc, la décision du gouvernement va faire que les conseils scolaires, les écoles auront des problèmes pour soutenir les familles. On ne peut pas se permettre de ne pas souvenir les familles parce que ces enfants ont beaucoup à contribuer à la province s'ils peuvent atteindre leur potentiel. Il n'est pas trop tard de changer la politique du gouvernement. Merci, M. le Président. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mary Makarashlar de la communauté turque. Il s'agit de la journée des enfants multiculturels, une journée dédiée aux enfants du monde par Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie le 23 avril 1901 et adoptée par l'UNICEF en 1979. Il s'agit de promouvoir la paix et l'amitié avec les enfants dans toutes les nations. La communauté turque partage une tradition merveilleuse ici en Ontario et rassemble beaucoup d'enfants de différentes origines pour encourager la promotion des célébrations des différences culturelles. Il s'agit de reconnaître la force et la beauté dans notre diversité et de coexister en paix et en harmonie. M. le Président, au nom de tous mes collègues, je souhaite à tous les enfants au Canada de toutes les origines ethniques une journée des enfants multiculturels couronnée de succès. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux souhaiter les félicitations aux récipiendaires de l'Ordre de la Pléiade de cette année. Les honneurs ont été remis à une merveilleuse cérémonie cette semaine ici à Queen's Park. Nous avons reconnaître et célébré six francophones par toute la province qui recevront la prestigieuse médaille de l'Ordre de la Pléiade qui est l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Cette déclaration est destinée à reconnaître le mérite des personnalités qui se sont distinguées en servant les édus de l'APF et la francophonie. Je vais parler un petit peu sur une des récipiendaires. Il y a six, je peux lire les mots, les noms, M. Alain Baudouin, Mme Diane Dubois, M. Pierre Fouché, Mme Lorraine Hamilton, M. Louis Patry et Mme Carmen Portelance. Alors, Alain Baudouin est la présidente de l'AFRI, c'est l'association des francophones de la région de York et je travaille très souvent. Ils ont plusieurs événements, même un camp d'été à la région de York. Alors, au nom du Parti PC de l'Ontario et au nom de notre chef Patrick Brown, profitez tous les récipiendaires de la célébration avec vos familles et vos amis car votre dévouement à la francophonie est grandement apprécié. Merci beaucoup. Merci. Le député de Kitchener Centre, merci M. le Président. C'est un plaisir de partager avec vous et avec les membres de l'Assemblée une expérience de la journée de la diversité des écoles publiques de Sunnyside. Il est important de reconnaître différentes cultures dans la communauté y compris différentes générations. Sunnyside a célébré sa troisième célébration de la diversité et les parents, les étudiants, les élèves ont pu participer à des danses de différents continents en représentant plus de 50 nations et il semblait que le monde entier était rassemblé dans cette école. Une, Charles Muley et son épouse Esther avec 20 enfants de la Muley Foundation pour les enfants ont pu chanter des chansons kenyans et cette fondation aide les enfants dans le monde entier qui sont, qui ont des problèmes, itinérances, entre autres, et il s'agit de s'assurer qu'ils aient accès aux soins de santé. Cette journée de la diversité de Sunnyside est une tradition importante. En fait, ils ont eu aussi un défilé de mode et les enfants kenyans ont décidé de faire leur propre défilé de mode pour montrer ce qu'ils portaient. Et j'espère que cette tradition va continuer dans les prochaines années. Merci. Le député de Davenport, merci. Je voudrais célébrer le 42e anniversaire de la révolution des œillets au Portugal qui a lancé une ère de démocratie en Europe et en Amérique latine. Il s'agissait de la journée importante pour terminer une longue lutte et les soldats révolutionnaires n'ont pas utilisé la violence. Ils ont transformé le gouvernement portugais de manière paisible pour instaurer la démocratie. Et c'est en distribuant des œillets rouges que les soldats du régime ont été convaincus de ne pas intervenir. C'est ainsi que des institutions démocratiques ont été mises en place avec un nouveau régime portugais. C'est la révolution des œillets puisque des vendeuses de fleurs distribuaient des œillets et c'est une source de fierté pour beaucoup de Canadiens portugais. Le 25 avril a été une journée de promotion de l'histoire de la révolution et je voudrais souhaiter la bienvenue à différents représentants de la communauté portugaise et je voudrais les remercier de leur engagement. Monsieur le Président, je suis très fier de m'adresser ici en tant que bénéficiaire du courage et de la compassion de beaucoup de Portugais et portugaises qui ont permis de transformer le Portugal en un pays, le pays qu'il est aujourd'hui. Merci. Le député de Durham sur un rappel à l'ordre. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Alexander Assetta de la circonscription de Durham. Elle habite à Bowmanville et elle est ici pour visiter l'Assemblée législative. Rappel à l'ordre le ministre du Travail. Il s'agit de la dernière journée de Larry Blackwell comme... Dernière journée, c'est sa dernière journée en tant que page et il est avec sa famille Jeff Blackwell, Jack Blackwell et Joan Blackwell. Merci pour les déclarations des députés. Maintenant, l'heure...